Avant de vous laisser avec le nouvel épisode, il faut que je vous explique deux trois choses. La première chose, c'est que je ne continuerai pas ce zoo, le brutal, parce qu'il y a trop de choses qui vont pas, je me suis trop étendue et je trouve que c'est pas très cohérent ce que j'ai fait, dans le sens où au début ici dans la zone près de l'entrée, on a quelque chose qui est des habitats dans des grands bâtiments et derrière j'ai plutôt des bâtiments dans des grands habitats, c'est complètement différent et j'aimerais avoir quelque chose de plus cohérent donc je vais recommencer le zoo, je l'ai déjà fait là au moment où je parle, j'ai refait juste l'entrée du zoo qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'elle est un petit peu plus détaillée que celle-là, j'ai gardé le côté inspiré de l'espace Abraxas mais ça y ressemble beaucoup plus cette fois-ci et je vais toujours m'inspirer du brutalisme mais je pense pas uniquement, je vais m'inspirer de pas mal de courants à partir du moment où ça va être des bâtiments imposants dans lesquels je vais pouvoir mettre des habitats et non le contraire, ce qui veut dire que j'ai aussi changé le nom du zoo, je l'ai appelé l'Urbain pour le moment mais je vais essayer de lui trouver un meilleur nom, s'il y en a qui ont des idées je reprends parce que je suis pas très douée pour nommer les choses, il y a quand même des choses qui me plaisaient dans ce zoo que je reprendrais par exemple, je vous le montre parce que j'y fais référence et que je crois pas avoir publié l'épisode, le mur de ce musée, je pense que je vais les garder et le reprendre assez vite, du coup tous les épisodes que j'ai tourné pour ce zoo spécifiquement je pense pas les sortir, parce que j'en ai tourné beaucoup mais j'en ai monté aucun, je pense pas les sortir mais en revanche, si ça vous intéresse à la fin de cet épisode là, je vous mettrai un tour du zoo, de ce zoo là, donc voilà j'espère que vous aussi vous préparez le nouveau zoo que je vais faire parce que celui-là, il y a quand même pas mal de choses qui vont pas et je vous laisse avec le nouvel épisode et le tour du zoo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Zoo où je recommence totalement mon zoo dans le style brutaliste, alors là j'ai encore rien fait, j'ai juste choisi un biome, j'ai décidé de me mettre en taïga cette fois-ci parce que au moins, au loin les paysages seront un petit peu plus intéressants, ça change pas grand chose à part la couleur du sol et les cailloux, enfin il n'y a pas énormément de différence, j'ai commencé par supprimer l'entrée, cette fois-ci je vais pas faire les mêmes erreurs, je vais me mettre un petit peu plus loin pour commencer, je vais commencer par l'entrée, comme ça je saurais où je mets, je vais essayer de construire un maximum sur la grille du monde parce que sur mon autre zoo, le fluvial, j'ai pas fait ça et sur le premier château en tout cas, j'ai un petit peu galéré par moments, donc je vais essayer de me mettre un maximum là-dessus, ça me donnera des repères plus simples, en tout cas au moins pour l'entrée, après on verra, même si je pense que comme je veux faire quelque chose de globalement très droit, ça devrait plutôt bien se faire à ce niveau-là et je vais avancer un petit peu et dès que j'aurai fait des choses, je reviendrai. J'ai fait juste la structure de base pour voir à combien de place ça allait me prendre, j'ai pas du tout fait à l'échelle, je pense qu'il est beaucoup plus petit que ce qu'il doit être normalement, mais si je le fais plus grand, ça va vraiment prendre trop de place, là on regarde déjà par rapport à l'échelle de toute la map, c'est énorme, j'ai pas mis de personne pour voir à quelle taille ça fait, je peux le faire maintenant, je peux le faire maintenant pour voir à peu près, mais je pense que ça va être très grand parce qu'en hauteur, je vais augmenter de... ça va être au moins 8 fois plus grand que ce que c'est actuellement, juste en hauteur, alors je pense pas... je pense pas le refaire plus grand parce que c'est déjà assez grand, je suis pas sûre de cette arche, c'était celle que j'avais fait la première fois aussi, franchement j'aime pas trop, je sais pas trop ce qu'il y a fou là dans le bâtiment, je vais probablement la virer, ça m'embête vraiment de la mettre, surtout que j'aurai déjà deux entrées quoi, je vais avoir ce bâtiment-là qui me servira d'entrée, normalement il y a des bâtiments ici, mais je vais pas les faire parce que ça fait trop fermer, et puis c'est pas le but, moi je veux vraiment qu'on arrive comme si on était déjà à l'intérieur de l'espace, et ça je pense que je vais l'enlever, je vais laisser les escaliers qui sont là, ici normalement c'est des escaliers, et donc là ça ferait une deuxième entrée pour ceux qui veulent passer, et je pense vraiment mettre des vivariums ici, mais je suis pas sûre à 100%, parce que voilà, en épaisseur ça fera... j'ai mis 3 planches de 4 mètres, donc je pense pouvoir les mettre assez facilement à l'intérieur, mais comme je sais pas encore comment sera cette partie, on verra à l'intérieur, je le ferai à la fin, de toute façon là j'ai pas du tout fait le bâtiment, j'ai juste fait la structure extérieure pour voir ce que ça ferait, je me suis mis un petit peu plus loin de l'entrée la dernière fois, mais je suis en train de me dire que je me suis peut-être même trop près encore, enfin, ça c'est pas... c'est pas très grave en vrai, je pense pas faire grand chose avant l'entrée, j'ai complètement supprimé les entrées aussi, donc il faudra que je les remette à un moment, je les remettrai probablement par là, peut-être que je les remettrai là, je crois que je suis pas sûre de pouvoir, donc ça on verra plus tard, je vais avancer encore, je vais probablement pas filmer avant d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand, donc je vais essayer de mettre plus de détails, parce que là j'en ai pas mis, cette partie là je les ai fait en un coup, je les ferai en plusieurs pour utiliser moins de planches, parce que là j'en utilise vraiment beaucoup, je pense que je peux mieux faire. Là je vais peut-être monter le terrain, parce que ici normalement c'est de la terre, donc je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose de propre, si je peux pas, je mettrai les trucs de terre qui sont ici, ceux-là, et puis je mettrai des plantes dessus, même si j'aimerais vraiment bien monter, parce que c'est juste de l'herbe, donc ça correspondrait à ça, même si je pense quand même rajouter des arbres, ce genre de choses, pour faire un petit peu plus haut, enfin bon bref, je vais avancer, et je reviens quand j'aurai fait quelque chose d'un petit peu plus avancé. J'ai fait juste la première structure, l'espèce de grand cube qui est devant la partie courbée, ça a été assez galère, ça a pas l'air très très détaillé, mais en fait il y a énormément de pièces, énormément de pièces, je les ai juste pas fait trop ressortir, j'aurais peut-être pu le faire plus, parce que là ça fait vraiment très cube, mais en même temps, c'est un peu le but aussi. J'ai mis un peu de lumière, ça c'est une lumière du jeu que j'ai dupliquée, elle doit être huit fois là. Et oui, aussi ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire, et j'en suis plutôt contente, c'est quand on regarde, j'ai mis du terrain là-haut, alors c'est pas très joli quand on regarde à l'intérieur, ici, mais c'est pas fait pour, c'est pas fait pour, parce que de toute façon ici il y a personne qui peut voir. Mais j'ai mis du terrain, et du coup ça me permet de mettre de l'herbe longue, je mettrais peut-être quelques plantes, mais pour le moment j'aime bien avec juste l'herbe. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai mis deux points d'information ici, et j'ai réussi à caser deux locaux du personnel, donc là c'est le centre d'échange, et de l'autre côté c'est une salle du personnel. Je pense pas en mettre plus, parce que sinon il va vraiment falloir que je me prenne la tête avec les escaliers, sachant que j'arrive pas à les mettre sans qu'ils dépassent d'un côté. C'est-à-dire que si j'en mets un autre là, il va dépasser ici, c'est pas très joli. Donc je vais les laisser comme ça, je vais les laisser comme ça, je vais pas remettre 15 millions de choses à l'intérieur. Pour le moment du coup j'ai pas... Enfin si en alimentation, en électricité, j'ai les entrées du parc. Et c'est tout. C'est tout mais ça suffit, j'ai rien pour l'eau, mais pour le moment je pense pas mettre de l'eau ici, donc je le mettrai dans le bâtiment suivant. Donc maintenant je vais continuer, je vais faire la petite partie ici où je vais mettre de la terre, et ici, la grosse partie bâtiment. Ça j'ai dit, je vais l'enlever, c'est pas très joli. Enfin je verrai au dernier moment au final si je le mets ou pas, mais je pense pas. Et en plus, je pense que ça va me faire quelque chose de trop étroit là, je vais essayer de garder le chemin de 7 mètres pour que les visiteurs puissent passer. Si je mets ça ici, ça va faire un espèce de goulot de tremblement qui va être pas terrible. Donc je vais l'enlever je pense, et là oui, sur ces parties là, je mettrai sûrement quelques locaux du personnel, peut-être des toilettes. Et surtout des vivariums, je pense, je l'avais déjà dit. Donc je vais avancer là-dessus, et puis je reviens quand ça fait. Je suis encore très loin d'avoir fini, mais j'ai pas mal avancé. J'ai mis le chemin à ce niveau là, les escaliers. Alors le chemin est pas aligné sur les escaliers, mais c'est pas très grave, parce que ça, ça sera recouvert après. Là ici, j'ai mis de l'herbe haute, ça cache un petit peu les défauts, mais en vrai, là je peux difficilement faire mieux. Ce que je ferais, c'est que je mettrais des plantes type fougères pour cacher un peu, et ça ferait un peu plus Stilzo que le bâtiment original. Bah ici, il me manque tout le sol à mettre, et puis tout le bâtiment arrière. Voilà, j'ai fait que l'avant, donc ça avance, mais c'est long. J'ai mis les Vivmarium, j'ai mis toutes les espèces qu'on pouvait mettre possibles à l'intérieur, donc ça sera un Vivmarium complet géant. J'ai mis quelques locaux du personnel à ce niveau là. De l'autre côté, j'ai mis des toilettes et j'ai utilisé des lavabos que j'ai trouvés dans le workshop, je mettrais le lien dans la description. Je vais continuer à faire l'intérieur, mais je voulais quand même montrer parce que j'ai commencé à faire le mur extérieur et j'ai mis un chemin ici pour que le truc soit accessible autrement que par les escaliers. Ouais, les escaliers, c'est pas terrible. Il va falloir que je revoie ça un peu parce que les gens passent complètement à travers. Au pire, c'est pas très grave, de toute façon, je peux pas faire grand chose là-dessus. Oui, voilà, donc je vais continuer là. Je pense que la prochaine fois, j'aurai fini, donc je vais faire tout l'intérieur et le mur extérieur. Ensuite, je ferai le toit où je vais mettre de la terre comme ici, que j'ai déjà monté là. Comme ça, j'aurai pas besoin de me prendre la tête avec, j'aurai juste à l'étaler sur tout le long. J'ai fait la structure extérieure, j'ai fait l'intérieur aussi, j'ai fait un peu l'éclairage. Je vous montre ça rapidement. Il va falloir que je rajoute des barrières en haut et que je mette toutes les plantes de l'extérieur. Ça, c'est les parties que j'ai pas faites, donc voilà pour l'extérieur. J'ai pas trop insisté sur les détails de la partie arrière parce que c'est pas ce que je veux qu'on regarde le plus. En ce qui concerne l'éclairage, il est vraiment minimal. Ici, c'est les locaux du personnel. Alors, j'ai rien mis du tout parce que c'est juste pour que ça soit pratique d'un niveau gameplay. Mais alors, c'est pas du tout fait pour être esthétique. L'avantage, c'est qu'à cette hauteur-là, il ne gêne pas les visiteurs. Donc, j'ai viré tous ceux qui avaient mis des locaux du personnel dans cette arche. Je les ai virés pour les mettre tous là-haut. Comme ça, il ne pose pas de soucis au niveau des visiteurs. Ici, j'ai fait les toilettes. Les lavabos, je les ai déjà montrés tout à l'heure. Je mettrai sur le workshop. Et j'ai juste mis des portes devant des toilettes classiques. J'ai mis un peu de plantes à l'intérieur. Vraiment, l'intérieur, c'est pas mon fort. Donc, je n'ai pas trop insisté dessus. Il y a des endroits où le sol n'est pas terrible. Mais entre le terrain et les allées, ça m'a posé pas mal de soucis. Donc, j'ai décidé de le laisser comme ça au final. J'ai un petit peu décoré les vivariums. Mais c'est vraiment minimal. C'est pareil, j'ai mis 2-3 plantes. Mais je voulais quand même que ça reste un peu réaliste. Et je les ai mis uniquement là où il y avait de la lumière. Parce que sinon, c'était quand même... Enfin, de la lumière naturelle. C'était n'importe quoi de mettre 2 plantes à l'intérieur. Peut-être qu'un jour, je reviendrai et que j'offre pas la déco intérieure. Mais là, c'est vraiment pas le but d'aujourd'hui. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Donc, le haut, il faut que je fasse une petite clôture comme j'ai fait ici. Je vais la faire là. Et je vais aussi mettre les plantes ici. Des plantes le long. Peut-être de l'éclairage au niveau du chemin. Et peut-être quelques plantes à l'extérieur. Mais ça, je suis pas sûre. Je vais peut-être tout bétonner. Comme j'avais fait sur mon précédent zoo. Même si là, ça va me poser quelques soucis. Donc là, je vais peut-être mettre des plantes. Comme ça, en plus, ça cachera la façade qui est pas très jolie. Ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté plein de plantes partout. J'en ai mis sur le toit. J'en ai mis là pour cacher un peu le chemin et le bâtiment. J'ai mis du sol aussi. Alors, évidemment, tout ce qui est ici, là, dans les coins, ça changera plus tard. Je mettrai des choses. Oh, j'ai plus besoin de ça, dis donc. Je peux le virer. Je mettrai des choses, évidemment, mais pas tout de suite. Plus tard. Je pense même beaucoup plus tard. Parce que je vais construire, je pense, dans le prochain épisode, un habitat qui sera là. J'aimerais bien faire quelque chose d'assez grand et massif. Parce que ce que je voudrais, c'est quand on sorte par là. On arrive avec la première chose qu'on voit. C'est ça. C'est une tour que je ferai peut-être avec le mur que j'avais utilisé. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Mais je ferai peut-être avec le mur que j'avais utilisé pour le musée dans mon ancien zoo. que j'aimais bien. Donc, j'essaierai de revoir ça, de le faire un peu mieux. Et complètement différent. Ça sera du coup plus du tout un bâtiment tout horizontal, mais complètement vertical. Donc, en attendant, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait là. Au niveau des plantes. Aussi, devant, j'ai rajouté de la lumière ici. Parce que ça en manquait. J'ai vraiment essayé de garder un minimum deux plantes à chaque fois. Là, il y a deux plantes différentes. Pareil, sur les toits. Sur les toits, là-haut, il y a deux plantes différentes. Les mêmes sur les deux toits. Donc, j'ai de la fougère à la fois là, là et là. Même si ce n'est pas du biome, je trouve qu'elle rentrait bien pour cacher le sol. Et ça doit être du sol ici. J'ai complètement oublié le nom de cette plante. Pouya. Et par contre, ici, j'ai mis beaucoup plus de plantes différentes. Parce que je voulais vraiment cacher. Donc, j'ai des plantes qui ne sont pas du tout du bon continent ou quoi que ce soit. En tout cas, elles sont tous du même bio. Mais j'ai voulu quelque chose un petit peu moins jaune. Donc, j'ai remplacé l'herbe par la terre et j'ai mis beaucoup de sauge qui a ce côté un peu bleuté que j'aime bien. Cette plante-là aussi est un petit peu plus bleutée et plus rouge. Donc, j'ai remis un peu de rouge, de vert foncé. Enfin, je voulais vraiment quelque chose de moins jaune. Je trouve qu'au final, ça rend plutôt bien. Même si, comme j'ai dit, ces coins-là, ils sont plutôt vides. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Il faut que je vous montre aussi, du coup, ce que ça donne ici de nuit. L'éclairage, il est vraiment très localisé. On voit l'escalier et rien d'autre. Ce que je trouve plutôt pas mal, vu que c'est le seul endroit où on est censé marcher. Donc, je trouve plutôt pas mal d'avoir éclairé uniquement ça de nuit. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas si je mettrai de cinématique ou pas, vous verrez. La seconde main pour les ém Aloisières. La trompe d'un pot起來, c'estondalte de un eva, c'est une sorte d'affred world. C'est une sorte d'affred autres Quelle a propos Heart judici². Je suis très chiant. La trompe d'un pot digne, 2. C'est parti ! 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 C'est parti !